Bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Marine Vaché. Je suis actuellement déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés. J'exerce ce métier depuis deux mois, donc c'est tout à fait récent. Pour commencer, il faut savoir que je suis titulaire d'une licence en droit privé et d'un master en droit privé que j'ai obtenu en 2019 à Bordeaux. Suite à ça, je ne m'étais pas du tout destinée à cette profession-là. À la base, j'ai tenté le CRFPA pour devenir avocate. Bon, je n'ai pas eu le CRFPA, du coup, en 2019. Je ne voulais pas le repasser en 2020, donc je m'étais inscrite pour 2021. Mais vu que j'ai trouvé ce métier-là, du coup, j'ai renoncé totalement à passer cet examen. Par où commencer ? J'ai eu l'initiative de contacter étudiants en confinement parce que je recevais pas mal de messages en privé en me posant des questions par rapport à ce métier-là. C'est vrai que c'est un métier dont on n'entend pas souvent parler, où à la fac, les profs n'en parlent rarement, sauf si vous avez un prof spécialisé en personnes vulnérables. Donc, j'exerce dans une association tutélaire. Donc, c'est souvent comme ça. En général, vous avez plusieurs associations qui existent pour la protection des personnes vulnérables, ce qui inclut les personnes sous sauvegarde de justice, sous curatelle simple et renforcée ou sous tutelle. On a également des mandats ad hoc, par exemple, pour une question bien précise, pour gérer, par exemple, le patrimoine de cette personne. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Donc, c'est un métier qui est accessible en général, je crois, à partir d'un bac plus 4. Donc, vous êtes recruté et après, une fois que vous êtes recruté, vous avez la possibilité, votre associé, votre employeur, en théorie, vous fait passer le diplôme qui s'appelle le CNC. Donc, c'est une sorte de certificat qui indique que vous êtes mandataire judiciaire, que vous êtes apte à exercer cette fonction. Donc, moi, je ne l'ai pas passé, donc je vais le passer prochainement. Donc, en fait, c'est un peu comme de l'alternance, mais c'est juste, voilà, une semaine de cours par mois et en général, l'entreprise vous paye cette formation. Donc, ça vous évite de sortir, enfin, vous-même, de faire l'avance. Après, tout dépend aussi des employeurs. Moi, je sais que dans l'association dans laquelle je travaille, ça se passe comme ça. Je sais qu'il y a d'autres associations où c'est exactement pareil ou d'autres où il faut d'abord avoir le diplôme avant de pouvoir postuler. En général, c'est écrit dans l'offre d'emploi. Donc, d'après ce que j'ai vu, il y a pas mal d'offres d'emploi par rapport à ce métier-là. Après, je ne sais pas si ça vous intéresse au niveau du salaire. Moi, je suis… Donc, il y a une grille de salaire qui… Enfin, on est encadré, on est… Il y a une grille de salaire, on dépend de la convention collective 66. Donc, on est assimilé éducateur spécialisé. Et ce salaire évolue tous les deux ans. Puis après, tous les trois ans en fonction d'un certain type d'ancienneté. Voilà. Là, après, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes… N'hésitez pas si vous avez besoin. Enfin, je ne vois pas trop. Enfin, après… Voilà, si vous avez des… Si vous vous destinez à cette profession, surtout faites bien du droit civil parce que vous allez parler justement des droits des personnes vulnérables. Ce que c'est qu'une curatelle, ce que c'est qu'une tutelle, ce que c'est qu'une sauvegarde de justice. C'est important de savoir différencier ces trois types de mesures parce que les répercussions ne sont pas les mêmes. Parce qu'en curatelle simple, on va agir avec l'accord du majeur protégé. Alors qu'en tutelle, par exemple, il faudra systématiquement l'accord du juge. Voilà. Donc, je vais peut-être expliquer un petit peu concrètement ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Une journée type, par exemple. C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de journée type. Quand j'arrive le matin, je me dis aujourd'hui, je fais ça, 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 ça. Et ça ne se passe jamais comme prévu. Il faut savoir qu'on est beaucoup sollicité. On a beaucoup de, que ce soit avec les majeurs protégés, mais également vers leurs partenaires, que ce soit les banques, par exemple, la maison de la MDPH, les retraites, les caisses de retraite. On est sollicité par un grand nombre d'organismes et on gère aussi les impôts. Voilà. Donc, une journée type, ça serait quoi ? C'est d'arriver au bureau, traiter ses mails, avoir des contacts téléphoniques, répondre au téléphone. On fait des visites à domicile. On fait des visites à domicile pour rencontrer quand même les majeurs parce que c'est important qu'ils se sentent écoutés aussi. On n'est pas là pour agir à leur place. Il faut vraiment qu'ils aient cette sensation où on est là pour les aider, les assister, les représenter. Donc, ce contact humain est assez important à avoir. Moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est une mauvaise exemple. Tu vois, vendredi dernier, je suis arrivé au bureau, je lui dis, je fais ça, 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 ça. Puis, entre-temps, il y a une chef de service qui m'a interpellée, mon chef de service qui m'a interpellée, un autre délégué qui m'a interpellée. Donc, du coup, il n'y a pas de journée type dans le sens où tu vas prévoir ta journée, mais il y aura toujours ce petit imprévu qui va faire que ce n'était pas prévu, mais il faut que tu t'organises pour que tu le fasses. Il faut savoir réagir. Je ne dirais pas qu'il y ait des situations urgentes, mais il faut savoir quand même réagir à l'urgence. Ok, super. Alors, on a déjà deux questions dans le chat. La première, donc Léa, qui te demande si tu as été effectivement recrutée suite à une offre d'emploi. Oui, parce que vu que c'était une association tutélaire, c'est une offre d'emploi. Après, ils indiquent qu'on peut faire une candidature spontanée, mais sachant que vu que c'est une association, tout passe par conseil d'administration, donc c'est voté. Par exemple, ils vont dire pour tel ou tel service, il y a trois postes à pourvoir, donc on va faire des offres d'emploi. Donc moi, j'ai été recrutée. J'ai scruté tous les jours le site de cette association et Pôle emploi. En général, les annonces sont également signalées sur Pôle emploi ou Indeed. Ou LinkedIn aussi, selon certaines associations, parce que toutes les associations ne sont pas sur LinkedIn. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais, par exemple, si les candidatures spontanées, c'est plutôt commun, je dirais, pour ce métier-là ? Là où je suis actuellement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, pas du tout. En général, ça va être plus, par exemple, pour des services civiques ou des stages. Ça arrive qu'il y ait des stagiaires et des services civiques qui sont là, je ne dirais pas en renfort, mais pour en savoir plus ou autre. Et en général, les stagiaires, vu qu'ils ne sont pas rémunérés, l'entreprise, elle est assez favorable à ça. Je sais qu'on a déjà eu des stagiaires. Bon, moi, je n'en ai pas eu encore dans mon service, vu que je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Et voilà. Ok, super. Une dernière question, Léa également, qui te demande quelles sont les perspectives d'évolution dans le métier, s'il y en a ? Alors, tu peux très bien commencer en tant que déléguée mandataire, puis terminée juriste ou pourquoi pas chef de service. C'est tout à fait envisageable. Après, tu peux également devenir mandataire judiciaire à titre privé, donc indépendant. Donc, il faut obtenir une agrégation. Je crois que tu as une histoire de commission. Donc, c'est tout à fait possible. Moi, le poste que j'occupe, c'est justement une personne qui s'est mise à son compte. Donc, vous pouvez soit devenir chef de service, donc statut cadre, ou bien exercer à titre indépendant. Après, moi, par exemple, je suis au service patrimoine, donc je suis assimilée gestionnaire patrimoine. Donc, si je veux, dans quelques années, je pourrais quitter cette association pour me spécialiser et intégrer un cabinet de gestionnaire patrimoine, pourquoi pas ? Enfin, tout dépend de votre fonction à proprement parler. Vous pouvez très bien commencer en tant que juriste. Il y en a qui arrivent, qui intègrent l'association en tant que juriste, et d'autres qui vont commencer comme moi en tant que délégué mandataire. Ok, merci. Quand il y a des blancs, c'est parce que je prends des notes en même temps. Ce n'est pas que… Ah, toi qu'il y a, vas-y. Ensuite, on a une autre question. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tes missions exactes ? Alors, ça rejoint un petit peu la question peut-être de la journée type, mais un peu les missions que tu as. Alors, moi, je vais aller sur les missions principales. Donc, moi, je suis déléguée du patrimoine. Du coup, je n'ai pas les mêmes missions qu'un délégué mandataire judiciaire à proprement parler. Mais je sais qu'eux, ils consacrent une journée entière pour les visites à domicile. Ensuite, c'est eux qui vont s'occuper de… Ils vont faire ouvrir des comptes de fonctionnement au nom des majeurs protégés dans leur banque pour gérer leurs dépenses, pour payer les factures. On s'occupe des déclarations d'impôt, des déclarations CAF, des déclarations pour avoir l'AMDPH pour les adultes handicapés. En fait, on fait toute la partie « administratif ». Entre guillemets. Alors, n'ayez pas peur. Parce que je sais que ça peut… C'est toujours compliqué de faire des déclarations d'impôt pour soi-même. Alors, pour les autres, ça doit être encore… C'est pire, mais on est bien encadré. Enfin, il faut savoir qu'on a un chef de service qui est là pour nous encadrer, pour nous aider dans nos missions et qui est toujours là pour écouter son équipe. En général, ça se passe plutôt bien. Donc, vous faites les ouvertures de mesure. Donc, vous allez chez le majeur protégé. Ça prend environ deux heures. C'est là où vous allez récupérer le maximum d'informations pour que derrière, la mesure se passe bien. C'est là où vous allez savoir, par exemple, avoir des informations de son entourage. Il faut savoir… Enfin, on établit des budgets à respecter. On est en relation avec les partenaires, que ce soit les banques, les caisses de retraite. En général, plus par mail, par téléphone. Après, on assure des permanences téléphoniques et des permanences aussi quand les gens peuvent se déplacer. Là, nous sommes ouverts uniquement sur rendez-vous. Mais des fois, il y a des majeurs protégés qui viennent à l'UDAF. Et bien, il ne faut quand même… On ne va pas le laisser tout seul sur le banc. Il faut aller le voir et lui parler et savoir pourquoi il est là, ce qu'on peut lui apporter, tout ça. Donc, il n'y a pas de mission principale. Il faut savoir être rigoureux, être autonome, être organisé surtout. Et savoir adapter son langage en fonction de la personne qu'on a en face de soi aussi. C'est important. Oui, j'imagine. Parce que je me dis que forcément, tu ne vas pas t'adresser à la même façon typiquement à un majeur protégé ou à un curateur ou un banquier, un casier d'une banque. Par exemple, moi, je m'occupe des placements en assurance vie. Et quand je dois aller chez la personne protégée quand c'est une curatelle, j'adapte mon discours pour qu'elle comprenne bien de quoi il s'agit. C'est sûr que je ne vais pas m'adresser de la même façon si je parle à un gestionnaire patrimoine. C'est vraiment différent. C'est clair. Au niveau des termes notamment que tu utilises, des fois, j'imagine que tu ne dois pas forcément ou qu'il y ait des termes trop techniques, des choses comme ça, j'imagine. Non, on évite. Après, en général, il y en a qui comprennent assez vite. Donc, bon, il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Oui, c'est ça. Alors ensuite, une autre question. Est-ce que tu peux rappeler ton parcours universitaire ? Bien, j'ai fait une licence droit privé classique. Un master 1 droit privé et un master 2 droit privé. En fait, moi, j'ai un amour fou pour le droit privé, je crois. Mais donc, voilà, si vous êtes à fond droit privé, privatiste, n'hésitez pas. Après, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, j'ai fait... J'étais en master de droit privé approfondi, donc dominant droit civil. Et j'ai rédigé un mémoire plus porté sur le droit de la famille, donc le droit de la filiation. Donc, ça n'empêche pas que j'ai été recrutée. Après, j'ai une amie qui, elle aussi, avait été recrutée bien, plutôt que moi. Et son mémoire portait, justement, sur les personnes vulnérables. Donc, voilà. Justement, tu parles de ton mémoire. À ton avis, est-ce que le sujet, peut-être, de ce mémoire, c'est un peu déterminant ou pas du tout ? Ou selon toi... Ça va dépendre de... Ça dépend. Enfin, moi, je sais que pour le service auquel je suis, ce n'y ment pas. Non, ouais. Par contre, après, si vous êtes plus destiné à la profession de juriste, effectivement, et que vous avez fait un mémoire en droit de la famille ou en droit des contrats, ça va être important dans le sens où on va se dire qu'il s'y connaît un minimum, par exemple, en régime matrimonio ou en droit successoral, parce qu'on gère aussi des successions, on gère des changements de régime matrimonio. Après, moi, mon collègue, il a un BTS immobilier, donc lui, il gère vraiment tout l'aspect immobilier, mais après, chaque association a son nombre de fonctionnement, donc je ne pourrais pas parler pour toutes les associations qui vont avoir différentes méthodes. Pour sélectionner les... Oui. Après, du coup, au niveau du parcours, toi, c'est vrai que tu as un parcours extrêmement privatiste, du coup. Ah oui. Après, j'imagine que quand même, que pour le coup, on n'est pas forcément obligé d'avoir ce parcours-là, on peut avoir un parcours un peu plus... Non, non, non. Après, il y en a qui deviennent chefs de service en ayant un parcours plutôt droit social, mais à partir du moment où tu fais du droit du travail et que tu peux faire une spécialité en management derrière, c'est pas... En fait, eux, ils partent du principe qu'il faut que tu aies un... En fait, il faut un diplôme de niveau 2, donc c'est équivalent à une maîtrise ou un master, je ne sais plus. Et du coup, après, ils regardent en fonction de ta spécialité. C'est sûr que si tu as... Enfin, tu peux très bien faire un master droit de la santé et intégrer et faire ce métier-là, c'est tout à fait possible parce qu'on est quand même dans le médico-social. Donc, après, je pense même qu'en droit public, je ne suis même pas sûre que ça soit assez réfractaire. Enfin, je voudrais que j'interroge mes collègues pour savoir quel type de diplôme ils ont pour comparer. Mais moi, j'ai ma collègue, la juriste, elle a fait un master en droit des assurances, par exemple. Donc, voilà. Après, c'est vrai, c'est comme des thématiques qui se rapportent plus ou moins quand même à ce métier-là et aux missions que vous avez dans tous les cas, que ce soit droit social, droit des assurances, ça se rapproche un petit peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf moi où je suis sortie du lot ou dans le sens où parce que je gère des placements financiers, j'ai fait du droit privé. Donc, moi, tout ce qui est la banque, tout ça, voilà. Après, généralement, on se forme. Moi, je vois, je me suis auto-formée quasiment. Après, ils mettent les moyens pour t'aider et le fait de passer le diplôme, c'est là où t'apprends tout. Au final, t'apprends, t'es à l'école de septembre à juin, une semaine par mois et c'est là où t'apprends comment on établit un budget, comment on fait ci, comment on fait ça. C'est là où t'apprends tout, même si tu fais déjà le plus gros travail en amont. OK. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous ai mis un petit message dans le chat. Profitez-en parce que vous n'aurez pas forcément de faire des interventions. sur ces... C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas connu. Oui, en plus, oui. Donc, voilà. Alors, Sarah, qui te demande, j'ai lu que la charge de travail était importante pour un salaire qu'il laisse à désirer. Peux-tu nous donner ton avis là-dessus ? Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle de gestion de patrimoine ? Enfin, voilà, tu fais la gestion de patrimoine. Je vais commencer dans l'ordre du message. Alors, oui, en général, un mandataire judiciaire, quand on commence, on est à 1,300 net. Donc, ça va... Enfin, c'est sûr que faire un bac plus 5 pour 1,300, ça laisse à désirer, surtout si on vient d'une grande ville. Après, il faut savoir que certes, le salaire, il n'est pas ouf ouf, mais il faut savoir que moi, j'ai la possibilité de... Genre là, j'ai embauché il y a deux mois. Dans trois semaines, je suis déjà en vacances. On a énormément de congés. On peut aménager notre temps de travail. Et par exemple, moi, je travaille sur quatre jours et demi. Donc, ce qui fait que je ne travaille pas le lundi après-midi. Donc, ce n'est pas négligeable. On a beaucoup d'avantages sociaux aussi. On a des chèques déjeuners. On a un CSE. Donc, on a des chèques vacances. Donc, on a des congés annuels en plus de nos congés trimestriels. On a des RTT. Donc, après, c'est sûr que la charge de travail, elle est assez conséquente. Dans le sens où moi, ça m'est arrivé de quitter plus tard le boulot parce qu'il fallait absolument que je clôture ça. Bon, là, avec le Covid, du coup, on est obligé de quitter les locaux à 17h. Donc, ça m'arrive de rentrer chez moi le temps de faire la route. De rentrer chez moi, il est quoi ? 17h30. Je me remets sur le boulot pour terminer. Là, par exemple, tout à l'heure, j'étais en rendez-vous extérieur avec un notaire. Le rendez-vous, il a duré à peu près une heure et demie. Sauf que le temps que je rentre, il était 18h30. Donc, il y a plein de petites choses comme ça où, effectivement, on peut se sentir débordé. Mais en fait, c'est par phase. Par exemple, les fins d'année vont être plus tranquilles dans le sens où c'est les fêtes de fin d'année. Pareil, l'été, en général, les juridictions sont en vacances au mois d'août. Les notaires sont en vacances au mois d'août. Il y a pas mal de... On se fie un peu au congé des autres aussi. Et du coup, après, c'est assez subjectif. Moi, je vais vous dire que la charge de travail, ça va. Peut-être parce que je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Mais je sais que j'ai des collègues qui ont beaucoup de boulot et qui ont du mal, surtout en période de Covid où on ne peut pas trop se divertir, décompresser du boulot ou autre. Surtout qu'il y en a où il y a des majeurs qui ne sont pas très faciles. Donc, voilà. Après, moi, en tant que gestionnaire patrimoine, disons que c'est assez... Mes missions sont très variées dans le sens où je gère les placements financiers sur les assurances vie. Mais je gère aussi une partie de l'aspect immobilier où je suis encore en formation à ce niveau-là où il faut gérer des ventes. Ton majeur, il veut acheter, il faut gérer l'achat. Il faut faire les estimations des biens immobiliers avec les agences immobilières. Tu t'occupes de tout ce qui est exploitation agricole. C'est très varié. Donc, j'apprends énormément. Tous les jours, on apprend avec ce métier. Ce n'est pas un métier où tu fais tout le temps la même chose. Ça, c'est faux. C'est un métier où tu évolues, tu apprends énormément. Tous les jours, tu as beau être là depuis 5-6 ans, demain, tu peux très bien apprendre une spécificité. C'est très varié. On gère aussi, quand les majeurs sont en établissement et qu'ils ont des maisons, il faut quand même vérifier que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de sinistres, qu'il n'y ait pas de dégâts ou autre. on a une certaine responsabilité quand même parce qu'il faut se rendre dans leur domicile, il faut vérifier que tout est OK, tout est bien. On fait les inventaires mobiliers avec les commissaires priseurs. C'est très varié. Donc, ça, c'était pour la partie gestion de patrimoine. Après, voilà. Donc, moi, je gère à la fois les placements financiers et tout ce qui est aspect immobilier, tout ce qui est location, vente, achat, copropriété, tout ça. Inventaire, assurance, tout. OK, super. Quel conseil ? Noémie qui demande, quel conseil peux-tu donner pour réussir à l'entretien de sélection ? Donc, les qualités, les connaissances juridiques peut-être qu'il faudrait mettre en avant, par exemple. Alors, c'est sûr. Moi, ce que je conseille déjà, c'est de se renseigner sur l'association ou l'entreprise qui te recrute, obtenir le maximum d'informations, savoir différencier, c'est bête, une curatelle à une tutelle, déjà rien que ça. Donc, ça, après, c'est assez simple. Vous avez, en général, on nous l'apprend, je crois, dans notre cursus en licence. Après, se renseigner un maximum sur le poste auquel on postule, mine de rien, savoir... Enfin, moi, si vous voulez, je peux vous parler de mon entretien parce qu'il ne s'est pas très bien passé et j'ai été recrutée. Vu que c'était un poste de gestionnaire patrimoine, je suis arrivée un peu en mode, je n'ai jamais fait de gestion de patrimoine de ma vie parce que je n'ai pas un master 2 gestion de patrimoine, j'ai un master 2 droit privé. Et du coup, forcément, ils m'ont posé des questions sur les placements financiers, sur comment on gère une vente. j'y connaissais rien, forcément. Et du coup, après, je leur ai dit, je dis, mais vous savez, ça s'apprend, tout ça. Si vous ne me donnez pas une chance, voilà. Donc après, les qualités qu'il faut absolument faire ressortir, c'est montrer qu'on veut s'investir, qu'on est organisé, qu'on est autonome, qu'on peut travailler à la fois en équipe mais à la fois en autonomie parce que votre chef de service, il ne va pas être sur votre dos tout le temps à vérifier ce que vous faites ou autre. Et par contre, c'est important aussi, de lui dire, tiens, là, pour tel ou tel dossier, je pense faire ça, 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 qu'est-ce que tu en penses ? Il faut instaurer une certaine relation de confiance. Donc, mettre en avant au maximum vos qualités. N'ayez pas peur, par exemple, s'ils vous disent, qu'est-ce qui peut vous faire peur dans l'aspect humain parce qu'il y a des majeurs protégés qui vont avoir des pathologies assez sévères. ne pas hésiter à leur dire que, par exemple, vous avez peur d'une personne schizophrène. Justement, ça prouve que vous essayez de vous investir, que vous avez fait un minimum de recherche et que, malheureusement, ça peut arriver, mais du coup, que vous serez prêt à faire face à ça, à cette situation. surtout se renseigner sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous postulez. Moi, je sais que j'avais passé une semaine à faire mes recherches, à me renseigner à droite à gauche par rapport à cette association. Qu'est-ce qu'ils font en plus de l'activité des majeurs protégés ? Parce qu'en général, vous avez des associations qui ne concernent pas que les majeurs protégés. Il y en a, ça ne va être que ça, d'autres non. Donc, voilà, c'est pareil, ça dépend de l'offre d'emploi, mais vraiment se renseigner un minimum sur l'entreprise dans laquelle vous comptez apporter votre pierre à l'édifice. Après, ça, c'est un conseil qui est applicable pour tout métier, je pense. C'est vraiment ne pas arriver en mode touriste. Soigner sa présentation, ne pas arriver en jogging ou en jean, s'apprêter. Après, avec le masque, du coup, les filles, on ne sait pas une rouge à lèvres. Je sais que moi, mon entretien s'est passé en une phase alors qu'une amie qui a été recrutée avant le Covid en 2019, elle, ça s'est passé en deux phases où ils lui ont fait une mise en situation. Moi, je suis arrivée, j'ai passé mon entretien avec le chef et voilà, terminé parce que Covid, parce que mon association, ça se passe comme ça alors que d'autres associations, ça va se passer comme ça. voilà. Là aussi, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais vous avez des connaissances ou si vous voyez des personnes qui travaillent dans tel ou tel endroit, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elles pour voir les pratiques, les coutumes qui sont applicables dans leur entreprise. Oui, c'est ça, c'est beaucoup des choses qui s'appliquent un peu à tous les métiers au final, c'est se renseigner sur l'entreprise. Après, il n'y a pas de questions de piège. Moi, je n'ai pas senti ça comme un piège. Je pense qu'ils ne veulent juste pas nous tester mais par exemple, ils m'ont dit mon majeur protégé reçoit 5 000 euros, je fais quoi avec ? Moi, j'ai dit j'épargne. Oui, mais vous épargnez sur quoi ? Ah ! Là, on parle des épargnes style livréa, tout ça, PEL, LDD, tout ce qui puisse exister. Après, j'ai sorti assurance vie. Vous savez comment ça fonctionne l'assurance vie ? Non, mais je vais apprendre, ce n'est pas grave. Et le soir même. Ils t'ont quand même posé des questions très complètes et très pratiques. Parce que mon poste est ciblé sur ça. ils se sont dit excusez-moi. Oui, parce que mon poste était ciblé sur ce poste-là. Donc voilà, mais après, moi, je leur ai dit que mon compagnon est banquier. Du coup, il m'a formée. Voilà. Donc, il faut leur montrer qu'on veut s'investir. que moi, par exemple, le premier jour où je suis arrivée, j'ai dit à mon chef, je dis, voilà, vu qu'il y a eu un délai de deux semaines entre le moment où j'ai été recrutée et le moment où j'ai pris mes fonctions, je dis, voilà, j'ai fait telle et telle recherche. Je sais que là, ça se passe comme ça, comme ça. Il faut montrer qu'on veut vraiment, il faut savoir se démarquer, mais ça, c'est comme tout entretien. Il faut montrer qu'on est prêt à s'investir et que ce n'est pas du lard. Moi, mon chef, aujourd'hui, du coup, je suis officiellement en CDI. Voilà. Pariode d'essai terminée. Et voilà, il faut montrer que ce qu'on dit à l'entretien, on peut l'appliquer. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent des choses qu'ils n'appliquent pas derrière. Mais voilà, il ne faut pas penser que parce que vous êtes dans une grande association, vous êtes protégés. Vous pouvez vous faire virer comme tout le monde. Oui. Après, c'est le droit du travail. Ça, c'est l'ERH. Hein, Antoine ? Oui. Je suis en RH pour ceux qui... N'hésitez pas à poser des questions. Après, je réfléchis à ce que je pourrais dire. Alors, Chloé qui te demande est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec le CRFPA ? Du coup, on a un petit peu de sujet, mais... Ah, vous êtes sûres ? Oh là là ! Mais ça remonte ! Moi, j'ai décidé de le passer juste après mon Master 2. Donc, il y en a très bien. Il y en a qui réussissent pas mal. Enfin, il y en a beaucoup même qui réussissent le CRFPA juste après avoir fait son Master 2. Bon, moi, je pense que je me suis pas assez investie. Je suis partie en vacances deux semaines en juillet à l'étranger. J'aurais peut-être pas dû. Et j'avais pris une prépa privée quand même. comme quoi, on peut échouer en ayant pris une prépa privée. J'avais pris pré-barreau, pour info. J'avais donc passé en option droit civil. Et je me souviens, la prépa, les exercices, enfin, les entraînements, je les faisais une fois sur trois. Voilà, donc, à ne pas reproduire. Après, ça dépend. Moi, je voulais... En soi, je me disais que... Enfin, je ne savais pas si je voulais vraiment faire ça. Du coup, je me suis dit, bon, je tente quand même. On ne sait jamais. Bon, ça n'empêche pas que j'étais déprimée quand je ne l'ai pas eu, forcément, parce que c'est quand même un échec personnel et c'était mon premier échec personnel. La note de synthèse, on a eu un sujet très, très, très hard. Je ne sais même plus sur quoi c'était. Je crois que c'était sur... Je ne sais même plus sur quoi c'était. Voilà, tellement ça m'a marquée. En droit des obligations, j'ai fait un quart du cas pratique et j'ai eu 10 et demi, je ne sais pas comment. Comme quoi, c'était sur la promesse de porte-fort. Alors ça, ça fait 5 lignes dans votre fascicule prépa ou 5 lignes sur votre cours en droit des contrats. C'était... Enfin, on ne s'imaginait pas tomber sur ça. Enfin, moi, je n'avais pas du tout... Je ne savais même pas ce que c'était. Avant de découvrir le cas pratique, je l'ai fait, oh, ça ressemble à une promesse de porte-fort. Bingo ! Donc, j'ai eu 10 et demi et après, je me suis rétamée en droit civil et en procédure civile alors que je pensais avoir réussi. Je n'ai jamais demandé mes copies parce que pour moi, c'était terminé, je ne voulais plus en entendre parler. Je t'ai passée à autre chose. Puis après, vu que mes deux premières expériences professionnelles ne se sont pas très bien passées, du coup, j'avais un job alimentaire où je me suis dit finalement, je vais peut-être retenter le CFPA en 2021. et du coup, j'avais commencé à réviser depuis octobre 2020 et jusqu'en décembre 2020 où du coup, quand j'ai su que j'étais recrutée, j'ai totalement abandonné. Je m'étais prise inscrite en mode, comme ça, si jamais ça se passe mal, je pourrais le passer mais du coup, j'ai tout de suite adhéré à mon métier, je me suis tout de suite plus, du coup, je ne regrette pas du tout mon choix de ne pas le passer cette année quoi parce que ça m'aurait fait une charge de boulot énorme, clairement énorme. Bien sûr, et puis en plus, maintenant que tu as ton métier, etc., j'imagine que c'est encore... Ah non, mais il fallait que je redevienne étudiante, mine de rien, on s'habitue à avoir un salaire. C'est clair. Donc, surtout que dans le job où j'étais avant, c'était démission ou rien. Donc, qui dit démission dit en général pas Pôle emploi. Donc, ça veut dire qu'on redevient étudiante pendant six mois, le temps de faire l'école avocat. Après, il y a les stages, mais bon, ce n'est pas pareil. Du coup, au début, vu que mon métier ne me plaisait pas du tout, ça ne me dérangeait pas de faire ce sacrifice-là. Mais là, maintenant, j'ai un métier posé où je suis bien, ça ne vaut pas le coup. Clairement, ça ne vaut pas le coup. C'est le principal. C'est ce qu'on dit toujours. Faites quelque chose qui vous plaît. Voilà. Et du coup, moi, je suis partie du postulat que ne pas avoir le CRFPA, ce n'est pas une fin en soi. Je me revois il y a deux ans voir que je n'étais pas sur la liste et pleurer pendant des jours, des jours, des jours. Et au final, on rebondit. On rebondit, on se relève et on se relève plus fort parce que ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Pour le coup, c'est complètement le cas. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont être déprimés. Ça va prendre énormément de temps. Il y en a qui vont mettre un an limite à s'en remettre. Mais on finit toujours par s'en remettre et avec du recul, on se dit mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que le CRFPA. Il y a plein d'autres possibilités. C'est sûr qu'après, tout ce qui est métier juridique, en général, c'est sur concours, c'est sur examen ou autre. Donc, c'est un peu délicat. C'est bien. C'est essentiel. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu fasses quelque chose qui te plaise et puis que tu as réussi justement à te relever effectivement de cette épreuve-là qui a été de connaître l'échec du CRFPA. C'est ça parce que j'ai validé mon Master 5, mais n'importe quoi. Mon Bac plus 5, je n'ai jamais redoublé. Un exploit. Je n'ai même pas redoublé ma L1 ni ma L2. Je suis toujours passée entre les mailles du filet. J'ai toujours validé. Et du coup, tu te sens… Je ne dis pas que tu prends confiance en toi mais tu te sens… Enfin, pas pousser des ailes mais du coup, tu te sens un peu invincible et la réalité te rattrape. Et c'est ça qui fait mal, c'est le retour. C'est ça qui… La claque. Tu te prends une claque et puis après, tu te relèves et voilà. Oui, c'est clair. Aurélie qui te demande qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier actuel ? Oh, le contact humain. Moi, je suis quelqu'un de très social. ceux qui m'envoient des messages ou qui m'entourent, avec qui je parle régulièrement, peuvent le constater. Je suis quelqu'un où j'aime trop. J'aime le social. Du coup, moi, j'aime être en contact des gens. Du coup, et là, du coup, faire du droit plus du social, c'est génial parce qu'on fait du droit mais sans s'en rendre compte. Par exemple, je vais adresser des requêtes au juge des tutelles. Mine de rien, tout ce qu'on apprend à la fac sur comment rédiger un cas pratique, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, moi, c'est surtout ça, cet aspect social, cet aspect être proche des autres, être à l'écoute, conseiller, parce qu'on donne des conseils. Moi, je conseille même mes propres collègues parfois quand ils me disent « Marine, là, j'ai un doute pour tel ou tel majeur. je dois faire un placement, je dois réorganiser ces placements, comment je fais. » C'est toujours un plaisir d'être à l'écoute que ce soit des collègues, des autres. Moi, c'est l'aspect social que j'aime bien. Après, il y en a d'autres qui vont plus aimer l'aspect… Je ne dirais pas l'aspect… On a la sécurité de l'emploi dans le sens où c'est en CDI mais il y en a qui recrutent sur CDD ou bien… Moi, je sais que si je n'ai pas l'examen quand je le passerai, c'est un motif de licenciement. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de journée typique. On ne se lasse jamais, on apprend toujours. Il y a toujours des trucs à apprendre et on ne fait jamais la même chose. Du coup, il n'y a pas d'ennui dans ce métier-là. C'est très varié. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Également, une question. Est-ce que tu peux parler de comment tu as vécu ta sélection au Master ? Ça monte peut-être un petit peu, du coup ? Oui. Du coup, apprendre avec des pincettes dans le sens où moi, je n'ai pas connu la sélection au Master 1. J'ai connu la sélection au Master 2. Je ne sais pas si elle est plus drastique ou non parce qu'on est passé de 400 étudiants à 22. Voilà. Pour le Master de droit privé profondi dominant de droit civil, la sélection est assez rude parce que j'ai cru comprendre que c'était un Master qui était assez bien réputé je ne sais pas si je peux dire en France parce que le directeur du Master il a quand même une certaine renommée. Les profs, en général, ils ont des très bonnes ils ont une bonne réputation du coup il y avait 400 candidatures pour 25 places donc c'est la sélection est drastique était drastique en tout cas à mon époque et après voilà c'est sur entretien on candidate tous et comme je l'avais dit lors de ma précédente intervention il n'y a pas de il n'y a pas de il faut toujours se dire que je peux intégrer ce Master c'est pas parce que par exemple moi j'ai eu 10 en L1 au rattrapage 10 en L2 au rattrapage 10 en L3 sans rattrapage et j'ai été prise j'ai été prise parce que il faut savoir se mettre se mettre en avance sur la lettre de motivation donner envie au directeur de vous recruter entre guillemets enfin voilà moi la sélection Master 1 je l'ai subie dans le sens où j'étais sur liste d'attente où c'était compliqué mais au final j'ai été prise dans mon premier vœu après j'étais prise ailleurs parce que j'avais fait des petites facs je ne dénigre pas les facs juste les villes genre des villes où il y a forcément moins d'inbitants que d'autres forcément c'est un peu plus facile d'y accéder moi je viens de Bordeaux j'ai fait mon cursus à Bordeaux donc c'est quand même une grosse fac où on est très nombreux où nous enfin si vous voulez il y a aussi et là je suis charentaise donc sur Angoulême et on a une fac à Angoulême où en licence ils sont 60 personnes donc forcément eux la sélection il n'y a pas de Master à Angoulême donc ça va être Poitiers ou Bordeaux la sélection elle va être importante dans le sens où du coup ils sont en concurrence avec les autres candidats mais s'il y avait des Master qui ouvraient à Angoulême du coup pour 60 étudiants c'est minime à Bordeaux on était à peu près je crois 15 000 ou 20 000 dans toute la fac donc c'est énorme et je pense qu'on n'est pas les seuls je pense à Toulouse ou même vous à Lille je ne sais pas vous devez être nombreux aussi ouais à Lille on est voilà mais c'est des grandes villes aussi donc ça se comprend mais voilà la sélection Master 2 je l'ai su en début juillet que j'étais prise donc du coup j'ai passé un très bel été mais je sais qu'il y en a qui ont été pris fin août ou c'était l'angoisse pendant deux mois donc voilà après chacun vit de la sélection un peu différemment je sais que moi je n'y croyais pas du tout parce que j'ai eu 10 ans en licence mais j'ai eu 13 en Master 1 donc forcément ça fait la différence donc voilà et si vous avez la possibilité de faire des stages faites des stages parce qu'après en général si votre stage se passe bien vous pouvez avoir une petite lettre de recommandation qui plaît toujours au directeur en général ok super alors Noémie qui te demande dans le chat j'ai cru comprendre que tu devais faire une formation pour garder cet emploi si oui de quelle formation s'agit-il et est-ce une formation obligatoire oui c'est obligatoire parce que pour être déléguée mandataire judiciaire il faut qu'on ait le CNC alors ne me demandez pas ce que ça veut dire CNC je ne sais pas je crois que c'est un certificat un certificat d'aptitude en gros et donc c'est obligatoire pour les chefs de service et les mandataires judiciaires parce qu'on a aussi des assistantes pour le poste d'assistante vous ne devez pas avoir ce diplôme là ce n'est pas obligé par contre si vous souhaitez être mandataire il vous faut absolument ce certificat d'aptitude entre guillemets donc c'est une formation qui se déroule en général à l'IRTS donc c'est un institut spécialisé et du coup c'est une semaine par mois pendant une année scolaire donc par exemple de septembre à juin donc j'ai cru comprendre que le rythme était assez intense parce que ça veut dire que du coup mine de rien vous n'êtes pas au bureau pendant une semaine mais quand vous revenez de cette formation les gens ils ne vous ont pas oublié ils savent ils sont au courant qu'on passe cette formation là mais il y a quand même une charge de travail énorme et en général c'est d'après ce que j'ai cru comprendre quasiment tout le monde obtient ce diplôme bon ceux qui sont issus enfin qui sont déjà en poste après il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont en totale réconversion professionnelle où il y a des menuisiers des cuistots enfin voilà du coup il y a un peu tout le monde qui tente et en général ceux qui sont issus d'une association tutélaire il n'y a pas de soucis ils ont le diplôme donc en soi je pense que c'est juste une formalité mais une formalité un peu un peu stressante parce qu'après il y a une prestation de serment vu qu'on est tenu au secret professionnel donc on prête serment devant le tribunal et j'ai hâte de prêter serment j'imagine c'est assez comment dire ça symboliquement c'est c'est assez fort et je crois même qu'on prête serment il y a une il y a une mini prestation de serment avant de passer le diplôme quand même pour le temps que tu es en poste donc en général les associations ils préfèrent ils vont préférer que tu aies une petite expérience avant de te faire passer le diplôme donc voilà 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 désolé petit problème de chat qui voulait sortir de la pièce alors n'hésitez pas si vous avez des questions on avait prévu un créneau d'une heure donc en général on termine sur les coûts de en général on fait 40 minutes d'une heure d'accord après pour ceux qui veulent je pourrais laisser mon Twitter mon Insta mon LinkedIn mon adresse mail si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite il n'y a pas de soucis comme je le dis à tout le monde je réponds à tous donc si je ne vous réponds pas dans la minute qui suit ne vous inquiétez pas c'est normal en général je vous réponds soit au début de journée soit au milieu de journée soit en fin de journée selon la taille de vos messages aussi mais vraiment n'hésitez pas je suis quelqu'un de très ouverte de très accessible je ne suis pas le genre à prendre la grosse tête ou autre ou à snobber à snobber les gens je pars du principe qu'on est dans une période très délicate où on est tous là pour s'entraider bon je disais ça avant le Covid aussi Covid ou pas Covid pour moi ça ne change pas grand chose on est là pour s'entraider et c'est dommage qu'il n'y ait pas ce système d'information sur les métiers juridiques qui soient maintenus malgré la crise sanitaire enfin voilà c'est compliqué pour tout le monde donc voilà moi je suis je suis là aussi pour vous si besoin et même si vous avez des questions sur le master la sélection j'y répondrai il n'y a pas de soucis après voilà mon avis est peut-être plus valide dans le sens où entre temps il y a la sélection master 1 qui est passée donc je ne pourrais pas vous dire les critères de sélection parce qu'ils ont forcément changé entre temps mais je pourrais quand même vous donner mon point de vue et surtout sur la fac de Bordeaux si vous avez des questions ou quoi franchement n'hésitez pas je suis là pour ça merci merci